Et dans 30 minutes, parce qu'on doit prier. Amen. Si tu as la dit, Amen. 2 Rois chapitre 4, verset 8 à 30. Et je vais te partager sur 7 leçons de la tsunami. Dimanche passé, on a partagé sur 7 femmes, lorsqu'on a partagé sur la présence et la restauration. Amen. La présence. Ceux qui sont à l'extérieur, là, ils m'écoutent même. Si tu es dehors, là-bas, tu m'écoutes bien, Amen, comme le tonnerre. Amen. Église, sinon, on n'a peur de rien. Imagine la pluie, nous sommes nombreux comme ça. Donc, suis-moi. Dimanche passé, nous avons partagé sur 7 femmes, lorsqu'on a partagé sur la présence et la restauration. Amen. Mais 7 femmes ont beaucoup enseigné à l'église. Il y a dans le caractère de cette femme beaucoup de vertus qui peuvent édifier plusieurs. Amen. Parce que cette femme a un témoignage unique. Elle a retrouvé son mort par la résurrection au travers d'une foi unique. Gloire à Dieu. Et chaque fois que Dieu présente des gens comme ça, la Bible dit, nous sommes environnés d'une foule de témoins. Dans Hébreu 12, cette femme fait partie de ces témoins. Des gens qui sont placés par Dieu pour que dans tes moments d'épreuve, tu aies des repères. Amen. Si une femme a pu croire ici, je vois une autre femme croire de la même manière. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose. C'est que très souvent, quand on présente la femme, on la présente avec la limitation de la faiblesse. Que ce soit dans le corps ou dans le caractère. Ça veut dire dans le corps ou dans l'âme. Amen. Au point où même dans Esaïe chapitre 2, vérifions un peu. Dans Esaïe, le Seigneur dit, à cause de la rébellion d'Israël, je vous donnerai des femmes comme leader. Mais quand Esaïe dit ça, il ne veut pas forcément dire que Israël avait des femmes comme rois. Non. Mais c'était des hommes qui manifestaient des caractères attribuables aux femmes. Amen. Donc, je veux que tu comprennes que lorsque nous parlons de cette femme, on parle de quelqu'un qui est parvenu à traverser beaucoup de limitations qui sont la panacée de plusieurs femmes. Est-ce que tu vois ça? Esaïe 3, pardon. Esaïe 3, verset 12. Esaïe 3, verset 12. Quelqu'un a vu ça? S'il te plaît, il te faut la Bible. Si tu n'as pas de Bible, dis ouais. Si tu cherches encore, dis j'arrive. Ok. Bon, on attend. Donc, dans Esaïe 3, verset 12, il est écrit, Mon peuple a pour presseur des gamins et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, des dirigeants, des gars, ils effacent la voie dans laquelle tu marches. Amen. Donc, Dieu présente le leadership d'une femme à ce moment-là comme étant un leadership rempli de faiblesses et de catastrophes. Gloire à Dieu. Mais dans Galate, le Seigneur dit quelque chose de différent. Allons un peu dans Galate. Je crois 2, verset 28. Alléluia. Je dois introduire comme ça, même comme je n'ai pas préparé cette introduction, je dois le faire pour que plusieurs n'aient pas l'impression qu'on est venu cogner sur certaines femmes ce matin. Non, on n'est pas venu cogner sur certaines femmes ce matin. Amen. Voilà, Galate 3, verset 28. Voilà, c'est l'avantage de préparer. Galate 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car vous êtes tous, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Pourquoi? Parce que en Jésus-Christ, c'est par le Saint-Esprit que nous sommes enfants de Dieu. Les capacités de Dieu nous sont données par le Saint-Esprit. Indépendamment de l'état de ton âme et de la forme de ton corps. Est-ce qu'on est ensemble ici? Et si tu es là, dit Amen. Par exemple, tu vas voir des gens comme Miché, le prophète Miché. Allons un peu là-bas. Miché, chapitre 3, verset 8. Tu vas voir, Miché dit que je suis rempli de force par l'Esprit du Seigneur. Donc, c'est le Saint-Esprit qui donne la force. Donc, la femme ne serait pas faible parce qu'elle manque de muscles dans son triceps. Non. Amen. La force vient du Saint-Esprit. Le prophète Miché dit, je suis rempli de force par le Saint-Esprit et j'ai l'autorité pour dire à Israël son péché. Amen. Et si on était là pour étudier les prophètes et le ministère de prophétie, j'allais te montrer que ce que Miché dit est très grave. C'est très grave. Parce que Miché prophétise à la même saison qu'Esaïe. Et Esaïe prophétisait déjà sur les péchés d'Israël au chapitre 1. Il dit, si tes péchés sont rouges comme le cramoisi, je rendrai cela blanc dans Esaïe 1. Et arrivé au chapitre 6, Esaïe commence à dire, je suis né dans le péché, j'habite au milieu des pécheurs. Je suis impur. Est-ce que vous comprenez un peu? Mes lèvres sont impures. Donc Esaïe reconnaît qu'il prophétise depuis avec des lèvres impures. Et Miché prophétise à la même période qu'Esaïe. Miché se lève, il dit, par l'esprit du Seigneur, moi je suis rempli de force. Donc Miché a une révélation qu'Esaïe n'a pas. Miché a un témoignage intérieur par le Saint-Esprit que quel que soit mon passé, ça n'a pas la capacité de déterminer mon identité. Attendez, est-ce que vous comprenez? Mais Esaïe se refait à son passé pour s'accuser. Il faut que la présence de Dieu lui soit révélée dans une vision pour que Dieu le sanctifie. Donc Esaïe est le genre de prophète qui attend des visions avant d'accepter la parole. Mais Miché, dans la même période qu'Esaïe, lui, il a le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Si quelqu'un comprend, il dit Amen. Amen. Dans l'histoire, on a eu des prophètes comme ça, comme Branham. Oui, comme Branham. La Bible, pas la Bible, excusez-moi de dire la Bible, l'histoire de l'Église voudrait que Kenneth Hagin ait témoigné qu'il est allé vers Branham de la part du Seigneur. Et le Seigneur a demandé à Kenneth Hagin de dire à Branham, cesse de vivre et de marcher par les visions. Sinon, je vais te retirer. Parce que Branham passait son temps à voir les anges et c'est comme ça qu'il recevait les enseignements. Est-ce que vous comprenez un peu? Et Branham est mort quelques jours après d'accident de voiture. Paf, il est mort. Il a dit, cesse de marcher comme ça. Et Kenneth Hagin dit qu'il a dit à Branham, sinon le Seigneur va te retirer et moi je vais continuer. Kenneth Hagin a vécu jusqu'à près de 100 ans. Branham est allé plus de 40 ans avant Kenneth Hagin. Est-ce que vous essayez d'imaginer ça? La longévité n'est pas un signe de l'approbation divine. Jésus n'a fait que 33 ans. Mais le Seigneur l'a averti. Donc, Michée est le bon jarre de prophète. Le témoignage intérieur de l'esprit, ça le suffit. Mais Esaïe a besoin des visions extérieures. Donc, je veux que tu comprennes que quand une femme a le témoignage intérieur du Saint-Esprit, elle est capable d'accomplir n'importe quoi, peut-être même mieux qu'un homme. Dans ma manière de dire, « Mais tu allais chercher le problème. » Donc, Michée n'attend pas une vision pour avoir de grandes choses en lui. Non, 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 non. Certains d'entre vous, vous êtes restés sur place parce que tu attends une vision. Vraiment, j'attends que le prophète vienne me dire de commencer à faire quelque chose. Ma Bible dit, « Tout ce que tu entreprends réussit. » Est-ce que tu sais que même dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel 10, « Le prophète Samuel va jusqu'à dire à Saül. » « Saül, c'est un roi bizarre. » Mais il lui dit, « Quand l'Ancien va venir sur toi, tout ce que ta main va trouver à faire, fais-le, tu vas réussir. » « Oui, bien. » « Fais-le, tu vas réussir. » « Oui, bien. » « Toute la maison d'Akab. » Or, la maison d'Akab faisait trembler Israël. La maison d'Akab a fait fuir le terrible prophète Elie. Elie a fui devant la maison d'Akab à cause de Jézabel. Mais quand l'Ossion est venu sur Jéhu, il n'a pas consulté les visions parce qu'Elie attendait les visions. Tous ces chrétiens qui attendent les visions avant d'agir, c'est toujours eux qui sont derrière. Personne ne veut dire « Amen. » Je viens de provoquer l'église de réveil. Je suis en train d'écrire 11 livres. J'ai donné ça en lecture et machin à évangélistes et aux frères. Amen. Je suis en train de relire ça. 11, en même temps. Je vous ai donné 8, je crois. C'est 8. Oui, 8. Un de ces livres-là va secouer toute l'église. C'est la foi de la nouvelle création. Amen. Et moi, le Seigneur m'a montré que toute la foi qu'on enseigne dans l'église depuis plus de 2000 ans, elle est fausse. Mais moi, je suis prêt pour tous les conflits. Amen. Si je suis prophète, c'est pour ça. Amen. C'est pour dire ce que Dieu dit. Amen. Avec les preuves. Ce que plusieurs appellent aujourd'hui ministère de prophétie, c'est la vraie foi de la nouvelle création. Ce livre arrive. Donc maintenant, suis-moi. Aïe, 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 aïe. Beaucoup de gens dans les églises, ce qui leur bloque, ils attendent une vision. Amen. Oh, Dieu veut que tu marches par le témoignage interne de l'esprit et de la parole. Si ces deux rangs de témoignage en toi, ce témoignage est établé. Parce que par deux témoins, par deux choses dans lesquelles Dieu ne peut mentir, il a donné une espérance irrévocable à Abraham. Par le serment et par la promesse. Donc si tu as l'esprit et tu as la parole, Dieu ne sait plus ce que tu attends encore. Parce qu'il ne sait plus ce qu'il doit te dire. Quand il te dit tout ce que ta main va trouver à faire, fais-le, tu vas réussir. Tu veux qu'il vienne encore, te le dis quoi? Tu veux qu'il vienne encore, te le dis quoi? Après ce culte, tout ce que tu vas faire, ça va réussir. Mieux, mais... Le premier qui va dire « Amen, tombe le tonnerre, sa vie va changer. » Amen! J'aime le message si c'est comme... Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils attendent. Tu te demandes pourquoi tu ne fais rien? C'est parce que je suis en train de prier, j'attends que Dieu me montre. Ce qu'il a dit dans la parole, ça ne t'a pas suffi. L'autre jour, Adam la géhenne là-bas, parce qu'à l'époque, c'était l'Hadès, et il y avait la géhenne, et il y avait le lac Adam de feu, les deux étaient séparés, il y avait le sein d'Abraham. Mais là-bas, la Bible dit que l'homme riche a dit à Abraham, « Père Abraham, envoie quelqu'un d'ici pour avéter mes frères, j'ai cinq dans la maison de mon père. » Abraham dit qu'ils ont la loi et les prophètes. Ça veut dire qu'ils ont la parole et les prédicateurs. Amen! Et Dieu a choisi de sauver les croyants par la forie de la prédication. Si ce qui est écrit et ce que je prêche ne te suffit pas, en fait, un Dieu ne peut rien pour toi. Suis-moi. Suis-moi très bien. Ceux qui vont aller loin, c'est ceux qui ont en eux un élément fondamental que j'appelle l'audace. Amen! Celui qui n'a pas d'audace ne pourra pas manifester la grandeur de Dieu. Parce qu'il faut pouvoir regarder la mer et te souvenir que nulle part dans ta famille personne n'a marché sur l'eau. Nulle part dans l'histoire d'Israël. Même Moïse a dû ouvrir la mer rouge. Même le terrible Élie a dû frapper le jour-là. Même le terrible Élysée a dû frapper le jour-là. Mais il te faut l'audace de dire à Jésus dans Matthieu 14, « Si c'est toi, ordonne-moi de marcher sur l'eau et venir à toi. » C'est ça l'audace. Il te faut avoir l'audace d'oser ce que tu n'as vu personne faire. Est-ce que tu sais que ta vie va produire ce que personne n'a jamais produit ? Et Jésus lui dit, « Viens ! » Et on voit Pierre sortir. Pierre est sorti, il a mis son pied, il a commencé à marcher. Et pour te montrer que c'est sa foi qui le faisait marcher, dès qu'il a commencé à considérer les circonstances, la Bible dit qu'il a commencé à s'enfoncer. Ce n'est pas la viscosité de l'eau qui a changé ni le poids de Pierre, mais il a commencé à paniquer. « J'enlève l'élément de panique de ton âme ce matin. » « Je te baptise du baptême de l'audace. » « Je te baptise du baptême de l'audace. » « Je te baptise du baptême de l'audace. » « Mieux, mais... » Si il y a quelque chose que Jésus m'a donné que je chérie grandement, c'est l'audace. Regardez l'impossible et le tutoyer en lui disant « Tu sais que je vais te briser. » « Tu sais que je vais accomplir cela. » Et toutes les circonstances se lèvent contre toi. Même ton gendre se lève contre toi. Ça veut dire que du genre, on dit que tu es une femme. Une femme ne peut pas faire ça. Une femme ne doit pas faire ça. Une femme ne peut pas faire comme ça. Une femme ne doit jamais faire comme ça. Bien aimé, tu seras la première femme à prendre le contrôle des territoires. Si tu dis un amène comme le tonnet, Dieu va faire quelque chose d'unique à toi. J'ai un livre qui va massacrer l'un des mensonges les plus établis dans l'église qui combat le ministère des femmes. Ça va ridiculiser ceux qui valent les ridiculiser. Certains vont brûler ce livre-là, je le sais, parce que ça va les tourmenter à l'extrême. Je disais que beaucoup d'hommes empêchent que leurs femmes se lèvent parce qu'ils ont toujours l'insécurité en eux. De croire que si sa femme s'élève, ça veut dire qu'elle va l'écraser. Tu n'es pas grand jusqu'à ce que tu veux voir les autres au-dessus de toi. Tout ce que tu as en toi comme contribution à l'humanité, c'est pour que l'humanité soit meilleure que lorsque toi tu es entré. Tu ne peux pas avoir une contribution à l'humanité pour rendre les gens moins que toi. C'est que tu es un djihadiste. Il n'y a que les djihadistes qui veulent détruire l'ordre établi et rendre le monde pire qu'avant. Quiconque est envoyé de Dieu est envoyé par Dieu pour une contribution afin que les temps d'après soient meilleurs que les temps de maintenant. D'ici quelques années, quand on va donner 3 millions par mois, ce sera pour les ceux qui ont les mauvais salaires. Reviens au Cameroun dans 60 ans. Oui. Vous croyez qu'on sera toujours comme ça. Il y a des pays et on te paye 3 millions par mois. Tu es un homme de la basse classe. Donc ne pense pas que sans s'incalme sera toujours la référence. Tu amènes aller dormir au village. Oui. Je viens challenger une femme et je viens challenger complètement une femme. Il y a une femme dans cette salle qui va accomplir une grandeur qu'on n'a jamais vue. Oui. Assieds-toi. Et je viens challenger les hommes, libérer les femmes. Oui. Personne ne veut maintenant personne ne veut me regarder. ce qui est bien. Dis à ton voisin, ce n'est pas grave. Même si tu ne regardes pas le pasteur, Dieu le regarde. Maman, je le regarde. Et ça le suffit. Nous sommes dans 2 Roi 4, verset 8 à 30. Oh, moi, je ne te regarde pas. Ça fait quoi? Ça ne change rien. Amen. Moi, je bouge le pasteur si il aime trop parler les choses qui ne me plaisent pas. Et tu ne fais que revenir. Ça veut dire que ça te plaît? Ça te plaît? Ton esprit est content. C'est ta chair qui dérange. Amen. Je commande que ta chair se soumette maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jesus. Après ce message, les hommes vont libérer leur femme avec une vitesse qui va te faire 2 Roi 4, verset 8 à 30. La première qualité de cette femme, c'est le discernement. Ce message, c'est pour tout le monde. C'est seulement que je veux challenger une femme. Mais c'est pour tout le monde. la première qualité que cette femme a, c'est le discernement. Amen. Quiconque veut accomplir la grandeur doit avoir le discernement. Amen. 2 Roi 4, verset 8 et 9. C'est le discernement qui te permet d'éviter les mauvaises personnes et de rencontrer les bonnes personnes. C'est le discernement. Écoute, c'est la clé fondamentale de la vraie grandeur. C'est le discernement. Et le discernement, nous avons vu ici, c'est intimement lié à l'état de ton âme. Quand nous partageons sur la volonté de Dieu, l'Esprit de Dieu nous a dit quelque chose. La volonté de Dieu pour le quotidien est facile à connaître lorsque la volonté de Dieu pour le caractère est connue. Donc, parce que dans Romain 12, à partir du verset 2, il dit, ne vous confirmez pas au siècle présent mais soyez transmis par le renouvellement de votre intelligence. Verset 3, vous allez discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, pour discerner la volonté de Dieu, le discernement, c'est au niveau du caractère que ça s'appelle. Mais regarde, cette femme dit, verset 8 et 9, elle dit à son mari, suivez bien, elle dit à son mari, ça te montre d'abord qu'il y avait une proximité dans ce foyer, elle dit à son mari, tu comprends un peu. Donc, ils sont ensemble, elle dit à son mari. Certains d'entre vous, votre conversation, c'est seulement autour de la naissance et du baptême de l'enfant et des maladies de l'enfant et de la pension de l'enfant et des résultats de l'enfant et de la dot de l'enfant et du mariage de l'enfant. Donc, vous n'avez aucune proximité. Ton mène est parti dormir. Cette femme a dit à son mari, est-ce que tu es sûr que tu es sûr ? Maintenant, je vais choquer quelqu'un, ça veut dire que son mari prenait aussi plaisir à être avec elle. La Bible dit que il vaut mieux habiter dehors que d'être dans la présence d'une femme quereuleuse. Il y a certaines femmes que leur mari ne prend aucun plaisir à être proche d'elle. Elle aime les querelles. Les hommes se réveillent, les hommes se réveillent. La bagarre a commencé, voilà. Tu as vu ? Les hommes, tu as terminé dans avant les voix qui crient, c'était les femmes. Maintenant, tu as dans et les gens ont des voix comme ça. Ils ne peuvent pas libérer les gens qui ont les petites voix. Et tu trouves que c'est normal. Personne ne veut dire Amen. Regarde, 2 Rois 4, verset 8 et 9. Suis bien. Un jour, Élisée passait par Suneb. Il y avait là une femme de haut rang. Je vois des femmes changer de niveau ce matin. Qui le pressa d'accepter à manger. Ça, c'est une femme hospitalière. On va regarder tout ça. Dès lors, toutes les fois qu'il passait, il se retirait chez elle pour manger. Pourquoi cette femme faisait ça ? Elle dit à son mari, verset 9, il y a une proximité. Elle n'est pas une femme creleuse. Son mari aime sa compagnie. Voici, je sais, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Donc, quand tu es une femme hospitalière et qui est éloignée des querelles, tu auras le discernement. Tu n'as pas vu comment Dieu a construit ? Cette femme était hospitalière. Elle presse quelqu'un de venir manger chez elle. Certains d'entre vous, depuis que tu es mariée, ta belle famille a fui ta maison. Ta belle famille a fui. Parce que si quelqu'un vient, oh, tu manges beaucoup de viande, tu manges beaucoup la nourriture, tu prends, tu dois contrôler tout ce que tout le monde se sait. Quelqu'un veut boire un peu de, oh, ne finis pas le verre d'eau là. Elle presse cette, tu imagines, la Bible dit que elle était tellement hospitalière, elle voit un inconnu passer, elle le presse, elle disait que ça, c'est un saint homme de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'elle est hospitalière d'abord. Quand tu as un cœur hospitalier, les cœurs sont éloignés d'elle. Son mari prenait plaisir à sa compagnie. Elle a dit à son mari, cet homme qui passe toujours ici. Donc ça veut dire qu'elle et son mari voyaient cet homme. Je veux que tu comprennes qu'il y avait la communion. Elle dit, cet homme qui passe toujours. Lorsqu'une femme parle comme ça, son mari, c'est pour dire qu'ensemble, ils voyaient cet homme depuis longtemps. Le français, si. Oui, mais. Elle dit à son mari, cet homme qui passe toujours. Elle ne dit pas que, ok, tu vois l'homme ici, son mari dit oui. Souvent il passe ici et je veux te dire que souvent il passe ici beaucoup de fois. J'ai déjà vu que non. Elle dit, cet homme dont elle le pointe et son mari reconnaît. Comme il passe toujours dont son mari est avec elle tout le temps en train de voir cet homme. Cet homme qui passe toujours ici. Je disais que c'est un saint homme de Dieu. Ça te montre que ce n'est pas une femme quereleuse. Son mari prend plaisir à être avec elle. Tout ton esprit de querelle là, j'enlève ça ce matin au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Certains d'entre vous, ton mari n'est à l'esqu'hors de la maison. Oui, il n'est à l'esqu'hors de la maison. Les problèmes, Seigneur Jésus, les problèmes. Tu as vu comment Hérodiade a perdu un empire. Allons voir ça dans Marc 6. Quand une femme n'a pas de discernement, quand un chrétien, même tout court, n'a pas de discernement, tu vas perdre de grandes choses parce que tu es aveuglé par les passions de ta chère, par tes envies de vengeance et de querelle. Oui. Marc 6, regarde toi-même comment une femme perd quelque chose. On te donne contrôle sur les territoires, mais ta jalousie, c'est plus important que l'élévation. Marc 6, partage du verset 18 à 24. Je peux lire ? La Bible dit, en effet, Jean lui disait, il n'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodiade avait du ressentiment. Tu vois ça, il y a des femmes comme ça. Regarde la soeur qui est à côté de toi, dis-lui, sois libérée du ressentiment. Hérodiade avait du ressentiment contre lui et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait. Car Hérode craignait Jean, sachant qu'il était un homme juste et saint. Même le roi craignait Jean. Il le protégeait et quand il l'avait entendu, il était très perplexe. Pourtant, il l'écoutait avec plaisir. Donc, il avait entendu ce que Jean-Baptiste a dit contre son amitié avec la femme de son frère. Ça ne l'a pas plu, mais il aimait prendre plaisir à écouter Jean-Baptiste. Avec ça, c'est un grand prophète. Verset 21. Cependant, un jour, au porteur arriva, tu vois, les méchants attendent leur jour et leur jour ne viendra jamais. Lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses dignités, au chef militaire et au principal de la Galilée, la fille d'Hérodiade entra et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras et je te donnerai. Il lui fit un saignement. Ce que tu me demanderas, je te le donnerai quand ce serait même la moitié de mon royaume. Elle sortit et dit à sa mère, que demanderais-je? Celle-ci répondit, la tête de Jean-Baptiste. On te propose la moitié d'un royaume. Tout ce qui t'intéresse, c'est la tête de quelqu'un. Il y a des femmes comme ça. Elle a une étroitesse de vue. Elle est contrôlée par ses jalousies. Une étroitesse. Tu ne peux rien faire de grand avec elle. Toutes ses visions sont réduites à sa vengeance contre sa belle-mère et ses belles-sœurs. Il n'y a rien de grand qui sort d'elle. Rien de grand. Je commande à toute femme au son de ma voix d'être délivrée de la rancune. Au nom de Jésus-Christ. Oui, mais... Ça a contribué à détruire la grandeur qu'il y a dans beaucoup de femmes. Une étroitesse de vision. Mortelle ! Son conflit avec sa collègue est devenu plus important que sa promotion. Là où tu peux te taire et on voit tes valeurs et on te nomme un peu plus taire, elle doit te répondre même en présence du chef. Tu as vu l'autre jour Jésus est présent mais Marie ne peut pas se taire. Marc ne peut pas se taire. Tu ne te mets pas en peine parce que ma soeur m'abandon c'est le travail. En présence d'un invité de Marc tu ne peux plus te retenir. Les conflits bouillonnent dans ton coeur. Si l'invité de Marc maintenant s'en est pas tu aurais raté la visitation de Dieu à cause des ressentiments. Tu ne peux pas ronger ton frein entre guillemets et traiter le problème de ta soeur après. Non, on ne peut pas. Le ressentiment. Un roi dit je te donne la moitié de mon royaume. Tu n'as rien à travailler pour ça. Ta fille a seulement dansé. Et tu sors de cette salle tu gouvernes la moitié du royaume. La femme dit je m'en fous de ça. Ce que je veux dans ma vie ici c'est la tête de Jean Baptiste. Quand une femme a la rancune elle est une petite femme. Et la rancune et la petitesse sont des jumeaux. Il n'y a que les petites gens qui sont rancuniers. La Bible dit que l'homme spirituel passe sur l'offense. Qu'est-ce que le spirituel fait ? Il passe sur l'offense. Qu'est-ce que le spirituel fait ? Il passe sur l'offense. Il passe. Il passe. Quel que soit le genre d'offense. Tu es un jury et fais n'importe quoi il traverse ça. Parce que ce qu'il voit est trop grand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit très grand ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit très, 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 très grand ? Le discernement. La deuxième caractéristique de cette femme qu'elle doit enseigner c'est la convivialité. Nous avons commencé à voir ça. Amen. C'est une femme hospitalière. Elle aime donner. Regardons le verset 10 à 12 de 2 Roi 4. C'est une femme hospitalière. Elle aime donner. Elle aime donner. N'entre pas dans ton foyer et tu deviens la géolière des biens de ton mari. Personne ne peut plus recevoir de ta maison. Tu es la géolière des biens de la maison. Une ancienne babouche sort. Tu apportes ça où ? Ça sort, ça va où ? On dit Tata au village n'a pas de chaussures. Et ça fait quoi ? La chaussure là me sert encore. Non maman c'est là depuis 2 ans tu ne apportes pas. Tais-toi, tais-toi. Tu sais que je ne m'apporte pas ça pourquoi ? J'ai les projets sur la sandalette. Tu as les projets sur une vieille sandalette abandonnée depuis 2 ans. Ce sont les dons de quelqu'un qui lui ouvrent les portes. Que ce soit les dons spirituels ou les présents matériels. Ce sont les dons qui ouvrent les portes. Il y a des foyers à l'étroit aujourd'hui parce que la femme est pingre et aigre. Pingre, aigre et raide. J'ai envie de parler à une femme. À la fin de ce, culture va changer. You will change. Toute la grandeur qui est en toi, ça va sortir. Oui, oui. Mais non, non, chez toi, il y a tellement de vieilleries que tu ne fais rien avec. Mais rien ne doit sortir. Un vieux journal, on prend et on dit que non, 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 non. Comme dans le journal, si on parle des cours d'anglais, je vais aller à Douala, elle est saisie. J'achetais ça en 92 à 250. Sur le journal de mon mari. Non, maman, ça date de... Tête-toi, tu sais que ça me sert à quoi. Tu lui dis, non, comme je vends les safoutes, je vais... Ah ! Et tu vends les safoutes pour compter sur mes journaux. Un jour de 92, ça a 26 ans d'âge. Les informations qui sont dedans, ce n'est même pas varier, c'est mort. Ça ne sert à rien. Mais ça ne peut pas sortir de chez elle. Pingre, aigre et raide. Cette femme dit à son mari, quel que soit le projet qu'on avait sur la dalle, on va faire une chambre meublée à ce prophète. Et tu vois, c'est comme ça que la stérilité a été brisée dans sa maison. Quelqu'un va briser la stérilité dans sa maison ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen ! Quand tu... La Bible dit que tel fait de la geste et est dans l'abondance. Amen ! La Bible dit que la maison de celui qui donne grouille de monde. Les gens aiment être là où on donne. Tu te plains que personne ne vienne chez toi parce que rien ne sort de chez toi. Les gens vont venir faire quoi chez toi ? Regarde ton voisin, dis-lui que les gens viendront faire quoi chez toi ? Qu'est-ce qui sort de chez toi ? À part entrer, ça sort. Or, Dieu a fait la création telle que même ton corps. Si tu manges sans donner la portion qui va à la terre, ça devient le poison. Si tu ne comprends pas, reviens demain. Si ça entre seulement dans ton corps et rien ne sort, ce qui est entré, ça devient un poison. Tous les acides de ton corps vont changer ça en poison. Ton amène est parti. Désolidarise-toi des femmes pingres, aigres et raides. Her man. Tu as déjà amassé toutes les dépouilles de toute la famille chez toi. Si tu hantes chez quelqu'un, tu dois prendre. Si tu hantes partout, tu dois prendre. Mais si on hante chez toi, on ne doit sortir avec rien. Ta maison est comme une habitation de malade mental. Il y a toutes sortes de choses partout et rien ne sort. Rien ne sort. Même quand ton mari achète un nouveau salon. L'ancien salon, il n'y a pas une place pour mettre ce salon. Tu as mis ça à la véranda. Un salon à la véranda. La pluie tombe dessus. Ça ne peut pas quitter ta maison. Ça ne peut pas. Ça reste là. Ça reste là. Ça a déjà moisié. Tu as changé le tissu. Tu as mis la bâche. Yes. Mais le salon reste là. Même le petit frère de ton mari dit qu'il n'y a pas le salon chez moi. Je viens de me marier. Je peux prendre ce salon. Tais-toi. Tu vois que comme celle-là, ça ne sert à rien. C'est pour la décoration. Pingre, aigre et raide. Personne ne veut dire « Amen ce matin. » Yeah, baby. Avançons. Regardons la troisième qualité de cette femme. Et quand tu donnes, Jésus témoigne que partout où l'évangile sera prêché, donner donne accès à des pensées éternels. Dans Matthieu 26, verset 13, une femme est venue avec ce qu'elle a de plus précieux, un vase de nappe d'albâtre. Elle a versé sur le Seigneur. Jésus a dit « Partout où l'évangile sera prêché, on va rendre témoignage de cette femme. » Une femme a associé son nom à l'évangile pour l'éternité. « Amen. » En faisant quoi ? En donnant. Quelqu'un va changer de niveau ce matin. Quelqu'un va changer de niveau. « Amen. » Le moment est venu où la famille n'a envahi la terre. Et Dieu a décidé au ciel qu'il va distinguer une femme. Et dans Luc chapitre 4, Jésus dit à partir des versets « Dix en descendant, quelqu'un va vérifier. » Jésus leur dit « Il y avait beaucoup » Non, « Dix » c'est trop loin. « Vingt même. » Jésus dit « Il y avait beaucoup de veuves en Israël. » Mais Elie ne fut envoyée vers aucune sinon vers la veuve de Sarepta. « Amen. » Donc en Israël, il n'y avait pas une veuve capable de donner. De donner ! Pingre, aigre et raide. Et le prophète Elie est sorti d'Israël là à Sarepta. La seule femme qui a été épargnée pendant les sept années de famine qui ont frappé la terre, c'est une veuve de Sarepta, une mondaine qui n'est pas juive. Elle avait un cœur capable de donner. Il y a des grâces qui viennent dans la vie de tes enfants à cause de ton hospitalité. « Amen. » De ton cœur de donner. « Amen. » Il y a des femmes que leurs enfants ne manqueront jamais à cause de sa capacité de donner. « Amen. » Jésus dit « Quand tu donnes en abondance, on va te recevoir dans les tabernacles ténèbres. » Le premier qui va dire « Amen comme le ténèbre, son niveau va changer. » « Amen. » Quelqu'un vient s'assoir, c'est même le deuil. Tout ce qu'il y a là-bas, c'est le thé non sucré. Il n'y a rien. Zahra Chir, il n'y a pas, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et on dit que son arrière-grand-mère est morte. Elle est morte à 165 ans. On pense que c'est la fête. Il n'y aura rien. Tu viens t'assoir, tu es de sa famille, tu es de sa belle-famille, ça ne change rien. Il y a le thé non sucré. Le thé non sucré. C'est tout ce qu'il y a. Il y a un thé qui chauffe et elle maintient ça sur le charbon à dents. Elle ne veut même pas qu'on boive. Parce que si tu voulais qu'on boive, tu allais descendre la mamie du feu. Elle ne veut pas qu'on boive. Tu ne peux pas. Tu vas boire ça comme ça. Ça chauffe et il n'y a pas de sucre. Tu ne bois pas ça en attendant autre chose. Il n'y a rien d'autre qui va venir. Toute la veillée, c'est le thé non sucré jusqu'au matin. Tu dis mal, ma mère, qui t'a rendu pingre, aigre et raide comme ça. Tu sais, je m'ai vu ce genre de personne. On dit, ta tante à Yaoundé, comme tu as eu le bac, va Yaoundé, tu vas habiter chez elle. You are joking. Habiter chez qui? You are mad. Sa maison a huit chambres. Elle te dit, toutes les chambres sont pleines. Tu dis, maman, tous mes cousins sont à l'étranger. Elle dit, tais-toi, tu sais que je loge les quilles ici. Elle te dit que tout est plein. Tout est plein. Tu dis, mais papa m'a dit que je viens habiter. Elle dit, est-ce que papa, maman, c'est papa, c'est sa maison ici? Papa, c'est le grand frère de mon mari. Est-ce que c'est ça? C'est lui qui a conçu la maison ici. Elle te dit que toutes les huit chambres sont pleines. Ok, maman, combien il y a la chambre? Ah! La chambre qui est derrière, ça me sert à élever les poules. Je lève les poules, la patine. Il n'y a pas de place ici. Ah! Pingre, aigre, et raide. Il y a une femme qui va être délivrée ce matin. Une femme va être délivrée ce matin. Une femme va être délivrée. C'est la main qui donne, qui reçoit. Oui, mais cette vie où tu ne rêves que de recevoir et personne ne reçoit de toi, c'est un cauchemar que tu vis. Et réveille-toi en fin de ton sommeil. Voilà comment Dieu parle dans Romain 12. Est-ce que tu es encore là? Donc, troisième clé, allons dans le livre de 2 Rois 4, mais le verset 13 maintenant. Cette femme a quelque chose que tout le monde doit voir. Elle a le contentement. Elle connaît se contenter du peu qu'elle a. Et c'est la maladie de beaucoup de chrétiens et de certaines femmes. Pas de contentement. L'envie de tout. J'ai vu ceci, je t'ai, j'ai vu ceci, j'ai vu ceci. Le je t'ai, ce n'est pas le je t'ai. Verset 13. 2 Rois 4, verset 13. Élisée dit à Géasi, dis-lui, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, je ne manque de rien. Ça veut dire, j'habite au milieu de mon peuple. Je ne manque de rien. Je n'étais pas été hospitalière pour recevoir quelque chose. Elle le fait parce que son cœur est comme ça. Elle a le contentement. Donc, Élisée veut voir si ce n'est pas une femme qui a des envies cachées. Et il lui dit, moi j'ai des relations avec le roi et le chef de l'armée. Donc, si tu as même des envies cachées, je peux les appeler tout de suite et on exauce tes envies là. La femme dit, non, ça va, je ne manque de rien. Hi, coucou, coucou. Tu vois, ça c'est un grand dépôt pour ceux qui vont aller loin. Le contentement. Ce qui est derrière la déchéance de cette génération, ce sont les passions de la chair. C'est l'envie, la convoitise des yeux. Rien ne détruit cette génération comme la convoitise. Il n'y a pas une génération qui a convoité comme celle-ci. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une génération qui a été exposée au royaume de Satan comme cette génération. Si j'avais le temps, j'allais un peu te parler d'après Ézéchiel 28 et Ésaïe 14 et puis Job chapitre 3 et certains autres textes de Jérémie 5. J'allais te parler un peu du royaume de Satan. Tu allais comprendre que c'est un royaume qui a des dons précis parmi lesquels la convoitise et la séduction. Et ce royaume est en surface de la terre comme jamais depuis la création du monde. Élie n'a pas été confrontée au royaume de Lucifer comme nous le sommes. Toutes les choses secrètes du royaume de Ténèbre sont dehors aujourd'hui. Les hommes vont avec les chiens. C'est dans le royaume de Ténèbre qu'on fait ça. Les hommes vont avec les hommes. Les femmes vont. C'est dans le royaume de Ténèbre. Cette génération est confrontée à des passions et des séductions à laquelle les autres n'étaient pas confrontés. Et pourquoi Satan sort toutes ses vomissures et ce sont les chrétiens qui tardent à sortir les choses du royaume de lumière. Est-ce que tu comprends un peu? Toute la grandeur que Dieu a mis en toi j'en donne que ça sorte aujourd'hui. Si ton amène est comme le tonnet ta vie va changer. Regarde. Regarde. Romain 8-19 est clair. La création entière attend la révélation la manifestation la venue sur la scène l'exposition des fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Le mot là-bas c'est rios. Les rios de Dieu. Ça veut dire les enfants qui ont atteint la statue de leur père. Les enfants de Dieu en qui le dépôt de Dieu est arrivé à maturité. arrivés à pleine manifestation. Toute la grandeur que Dieu a mis en eux ils ont libéré cela en se dépouillant des convoitises en se libérant des passions de la chair en mettant de côté la colère et la haine en mettant de côté la jalousie et la convoitise le premier qui dit un amène comme le tonnet ça se manifeste le monde soupit après la manifestation la révélation l'exposition la venue sur la scène des fils de Dieu mais pourquoi le monde aujourd'hui est autant oppressé par Satan parce que les fils de Dieu qui auraient dû se manifester et libérer le monde verset 22 de Romain 8 libérer le monde de la captivité sont encore enfermés dans les trois textes de leur vision toutes ces prières oh Dieu répond à ma grand-mère quelle sage à ma belle-mère quelle sage que tu es Dieu regarde à quoi tu réduis Jésus tu réduis Jésus à répondre à ta belle-mère quand il répond à ta belle-mère ça change quoi dans l'humanité tu es aigre pingre et raide quand tu es raide tu ne vois rien de grand la tête ne bouge pas tu es raide la nuque est raide tu ne peux pas te répandir tu ne peux pas te convertir tu es raide Jésus dit ce peuple à la nuque raide tu es raide tu ne bouges pas est-ce qu'on est ensemble ici beaucoup de chrétiens quand tu écoutes leur prière même si Dieu exauce ça ça ne va changer rien sur cette terre c'est de prier sans impact tes prières là si Dieu t'exauce la terre va sentir quoi je viens challenger une femme et un chrétien tu dois changer tes prières je t'ordonne je t'ordonne de changer tes prières ce matin je t'ordonne de changer tes prières si Dieu t'exaucer l'humanité changerait en quoi ok si Dieu prouve à ta belle-mère que c'est toi qui as raison et après quoi ta belle-mère c'est une vieille femme dans un village ta petite maisonnette où tu veux que cette vieille femme dans un village voie que Dieu est grand c'est une micro maison dans un micro quartier dans un micro dans une micro ville dans un micro pays sans impact tu ne parviens pas à voir le monde parce que tu es raide et tes regards sont fixés sur ta belle-mère ton appel a disparu ta seule raison d'être c'est de répondre à ta belle-mère je te délivre ce matin au nom de Jésus ta manière de dire Amen ça ne me plaît pas je te délivre ce matin je te délivre ce matin qui t'a fait ça il faut que mon mari sache que j'ai raison et après Ingres, Pègres, Red qui t'a fait ça et si ton mari sait que tu as raison la terre change en quoi ton mari c'est un micro individu dans une micro maison dans un micro quartier dans un micro organisme d'un micro département d'une micro ville d'une micro région d'un micro état dans un micro continent la terre contient l'Asie l'Amérique du Nord et du Sud l'Europe et l'Océanie et Dieu veut que tu influences tout ça est-ce que tu sais que tu n'es pas la lumière de ta belle famille tu es la lumière du monde est-ce que tu sais que tu n'es même pas la lumière de battre fan tu es la lumière du monde est-ce que tu sais que tu n'es pas la lumière de botte macaque tu es la lumière du monde ne réduis pas ton appel à répondre à un individu lève-toi et brille lève-toi et brille lève-toi et brille car ta lumière parait et la gloire de l'éternel se lève sur toi voici que l'obscurité couvre la terre et les télèbres les peuples mais sur toi l'éternel se lève sur toi sa gloire apparaît Isaïe 60 verset 1 à 3 est-ce que tu es ici quatrième chose concernant cette femme cette femme est capable de prendre soin des enfants nous sommes au verset 18 et 19 de 2 roi 4 verset 18 et 19 de 2 roi 4 quand l'enfant va avoir mal à la tête c'est son père le mari qui va dire au serviteur porter cet enfant amenez-le à sa mère donc le mari reconnait dans cette maison nul ne prend mieux soin des enfants que cette femme est-ce que c'est un mauvais signe dans une maison qu'un enfant se sente mal et il est plus à l'aise avec son père après 9 mois dans le ventre de sa mère et parfois 1 an, 2 à 3 ans sur le sein de sa mère l'enfant a a un réflexe normal de se tourner vers sa mère dans toute détresse mais s'il ne prend plaisir qu'à son papa en temps de détresse c'est un très mauvais signe son père dit cet enfant s'il transportait le amener à sa mère la seule personne dans cette france il faut être capable de bien prendre soin de cet enfant dans cette situation il n'y a que sa mère il n'y a que sa mère mais on a certaines femmes spéciales elles sont comme Atali tu connais Atali dans 2 roi 11 verset 1 la bible dit que lorsque le fils d'Atali le roi est mort Atali a tué tous ses petits fils et tous ses enfants pour devenir la reine il y a des femmes comme ça elle peut abandonner ses six enfants dans la main de l'ami de son mari et part du foyer pour aller habiter avec un autre homme sa vie est plus importante que ses enfants le bonheur de sa chair est plus important que sa progénitude peindre, aigre et raide la grandeur qui est en toi ça va sortir ça va sortir ça va sortir nous étions encore dans une salle à monter jouvence sans publicité nous sommes en direct il faut être conscient de ça nous sommes dans une salle à monter jouvence là où l'église se trouvait pendant toute une année et un jeune homme était dans la salle et le seigneur ouvre nos yeux et le seigneur dit toi jeune homme approche les anciens peuvent se souvenir le jeune homme avait quoi sur lui il avait quoi ? le couteau il avait un couteau totalement limé et je lui dis jeune homme le seigneur montre que tu as un couteau dans ton blouson il s'est mis à pleurer directement et il pleurait très fort il se roulait au sol je lui dis enlève d'abord le couteau il enlève le couteau et je lui dis je vois que tu veux tuer ta mère le mère il dit oui je suis passé ici que si on ne me voit pas je pars là-dessus vous savez pourquoi ? il dit sa maman les a abandonné au Cameroun a épousé un blanc et est parti ça fait plus de 20 ans et son petit frère est mort elle n'est jamais revenu au Cameroun ni a envoyé l'argent tout ce qu'il voyait de sa mère ce sont les photos et il a appris que sa mère est au Cameroun et il a localisé sa soeur chez qui elle habite et il a décidé qu'il la tue et on le condamne à 20 ans et il dit je ne passe pas ici pour que si on ne me voit pas ça veut dire que Dieu est d'accord que j'aille faire il y a encore ce genre de femme elles sont encore là méchantes wicked et elle prie pour la grandeur laquelle ? laquelle ? quelle grandeur ? il y a des enfants que tu dois rentrer récupérer ce matin ta manière de dire Amen ça ne m'a pas plu du tout je ne suis pas oui 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 oui